17h, heure de pointe au rond-point de Gitarama, on slalome entre les mototaxis, on se presse, un dernier coup d'œil au message, surtout ne pas oublier de créditer son portable, pas un Rwandais qui ne possède un mobile. Nous sommes dans le district de Muanga, au cœur du pays aux mille collines, un pays en plein virage technologique. À l'autre bout du fil, une copine d'Espérance. Les deux filles papotent, elles n'ont rien d'extraordinaire à se dire, mais depuis peu, le téléphone leur est devenu vital. J'ai acheté un téléphone pour avoir des nouvelles de mes amis, mais surtout pour chercher du travail. Le téléphone que j'ai acheté coûte cher, 15 000 francs Rwandais, mais je l'ai acheté d'occasion. 15 euros, une somme pour une famille qui ne roule pas sur l'or. Léoncy et Jean-Marie sont agriculteurs et la priorité reste de se nourrir. Alors un téléphone serait du luxe. Oui, les choses vont très vite. Ça nous dépasse même. Nous, les parents, nous n'avons même pas de téléphone. Moi, je ne trouve pas ça très bien. Sur les collines rwandaises, aucun fil électrique ne défigure les bananeraies. Comment font-ils alors pour recharger les batteries ? La débrouille. Nous sommes dans une école primaire croisée sur le chemin et à l'entrée du bureau de la directrice, un bien étrange panneau solaire. Vous voyez le panneau solaire là-bas ? Nous l'installons comme ça et puis nous prenons le chargeur, le chargeur, nous le mettons dans le multiple. Un ingénieux micmac qui permet en plus de faire du business. Et la directrice rêve même d'un ordinateur car le collège voisin vient juste de se connecter à Internet. Certes, la mise en route est aléatoire, le générateur un peu capricieux. Dans cette classe, les yeux s'écarquillent, les élèves découvrent pour la première fois le web et son jargon. Certains n'ont jamais allumé un ordinateur, alors quand on se met à dialoguer virtuellement, le saut dans l'inconnu est vertigineux. News, ici les nouvelles sont en Kirundi et en Kinyarwanda. Vous avez des nouvelles de la voie de l'Amérique ou de la BBC ? Vous choisissez ce que vous voulez. La voie de l'Amérique ? Ok, on ouvre. Il y a une grosse différence avec mes parents. Ils sont allés à l'école il y a très longtemps, sans technologie avancée. Par contre, nous, avec tous ces progrès, par rapport à eux, on connaît beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a une très grande différence. Plus rien n'étonne les Rwandais, rien ne les effraie. A l'hôpital du district, on fait même mieux que dans la plupart des cliniques européennes. En apparence, cette consultation de radiologie est classique. On recherche une tuberculose. C'est bien. Tu es en bonne position. Tu fais comme je te l'ai dit, quand je te le dirai. Mais là, la radio est digitale. Pas un vieux négatif développé. Ici, tout est informatisé. Et si le médecin hésite dans son diagnostic, un simple clic et la radio partira très bientôt pour la capitale. On appelle cela la télémédecine. Les symptômes qui nous apparaissent trop difficiles vont être interprétés par les spécialistes. Au lieu d'envoyer le patient là-bas avec un cliché dans les mains, on va envoyer les données chez le spécialiste. Et le spécialiste peut nous montrer comment créer le diagnostic et le traitement. Et comme ça, nous instaurons le traitement ici. Quand les Chinois auront fini d'installer la fibre optique le long des routes, tout le pays pourra se connecter. Kigali se rêve même en capitale Wi-Fi, au risque de mettre la charrue avant les voeux.